Je suis Grégory Pouilly et vous écoutez VLAN, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. J'imagine que ça n'a pas pu vous échapper à quel point la neurosciences est utilisée à toutes les sauces pour tout expliquer. Et en fait, c'est exactement ce que mon invité du jour a voulu critiquer dans son dernier livre qui s'appelle Neuromania. Albert Moukeiber, il est déjà venu sur ce podcast deux fois. C'est un psychologue, c'est un docteur en neurosciences. Et donc, ensemble, on va aborder les pièges des explications simplistes qui, sous couvert de neurosciences, semblent tout justifier de nos comportements et de notre choix de vie. En fait, on va discuter ensemble de ce qu'il appelle la neuromania, c'est-à-dire cette tendance à abuser de jargon neuroscientifique pour donner une crédibilité illusoire à des théories qui sont souvent douteuses. Albert, il va partager sa vision nuancée, critique sur des concepts tels que la neuroblasticité, la psychologie populaire, mais aussi il va nous inviter à nous questionner sur des véritables impacts des neurosciences dans notre quotidien. Dans cet épisode, on va explorer les liens entre la neurosciences, les croyances, les comportements et parfois les effets dévastateurs de certaines idées fausses qui circulent dans la société. J'ai questionné Albert sur la complexité de la cognition humaine, sur les dangers de la réduction scientifique, sur les manières dont le corps, le cerveau et notre environnement forment un tout indissociable. C'est un échange qui est évidemment passionnant, qui nous pousse à prendre du recul, à réfléchir autrement à la manière dont on interprète les recherches scientifiques et leur influence sur notre vie. Je pense que vous allez adorer cet épisode. Je vous laisse l'écouter à l'évolant. C'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Albert. Salut. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Mais c'est cool. Des années maintenant. Ouais, des années en fait, je crois. C'est cool. Mais c'est cool de se croire. Et parce que tu sors un nouveau livre. Oui. Qui s'appelle Neuromania. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est que la Neuromania et pourquoi sortir ce livre maintenant ? Alors, la Neuromania, c'est un concept qui a été développé par un chercheur philosophe de l'esprit qui s'appellerait Montalice et qui désigne une volonté de rajouter des informations neuroscientifiques pour donner une sorte de vernis scientifique à des connaissances qui soit ne sont pas étayées, soit sont incertaines, soit sont complètement fausses. Et pourquoi je sors ce livre en ce moment ? Pour plusieurs raisons. La première parce que j'ai vu une sorte d'explosion d'explications neuroscientifiques qui sont encore une fois soit fausses, soit sur-simplificatrices, on va dire. Et que ces explications fausses ont des conséquences. C'est-à-dire limite si quelqu'un disait des trucs fausses, mais ça n'a aucune incidence, on s'en fout. Mais ces connaissances souvent sont ce qu'on appelle des connaissances performatives. C'est-à-dire comment on croit à quelque chose influence la manière dont on va fonctionner et agir. Par exemple, je ne sais pas, j'essaie de brasser un peu large dans le livre, donc je peux donner plusieurs exemples. Quelqu'un qui fait un test d'orientation pour savoir s'il est plutôt cerveau droit ou cerveau gauche, ça va influencer potentiellement ses choix de carrière. Si c'est une jeune personne, une personne qui est en dépression et qu'on lui dit que c'est un déséquilibre chimique de son cerveau, va penser qu'elle a un problème au cerveau, alors que la dépression peut être par exemple contextuelle. Elle est dans une relation abusive ou elle est dans un travail qu'elle n'aime pas ou je ne sais pas quoi. Une personne à qui on dit que ta douleur est psychosomatique va penser que c'est dans sa tête et que sa douleur est moins vraie, alors que ce n'est pas du tout comme ça que la douleur fonctionne. Donc je voulais un peu apporter une sorte de clarification, on va dire, à ces croyances qui ont un effet néfaste sur le monde. Et la deuxième est plutôt, on va dire, la deuxième est une sorte d'avertissement mercantile, on va dire ça comme ça, parce qu'aussi beaucoup de ces informations de neuromania souvent coûtent des sous. Il faut faire des formations, on peut se retrouver en errance médicale, ça peut être même parfois des raisons idéologiques, ça va essayer de pousser une certaine idéologie, comme par exemple dire qu'on ne fait rien pour le climat à cause du striatum, une structure dans notre cerveau, et donc idéologiquement ça invisibilise, on va dire, tous les lobbies industriels, etc., qui sont en train de mentir parfois pour cacher le réchauffement climatique. Et la troisième, c'est plus un truc personnel, c'est que pour moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui beaucoup de gens pensent qu'en science on n'a plus grand chose à découvrir, que l'ère des grandes découvertes scientifiques est révolue, et qu'aujourd'hui on est plus dans une ère d'application, de quel produit est-ce qu'on va faire à partir de quoi, alors que dans les sciences du cerveau on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche du début que de la fin. En gros on ne sait pas encore grand chose, on n'a quasiment pas de paradigme théorique sur plein de nos fonctionnements. Et j'avais envie aussi de faire une sorte d'appel, de voilà où est-ce qu'on en est, voilà le très peu de connaissances qu'on a, et venez, c'est cool, c'est intéressant. Déjà t'avais touché plein plein de sujets, et le striatum, qui est un truc que j'ai entendu 50 000 fois, parce que le bouquin a extrêmement bien marché. Et tant bien, j'ai rien contre Sébastien Bollard, l'auteur. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, parce qu'en fait ce qu'il explique dans le striatum, donc c'est qu'on a, alors je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas lu pour le coup, donc... Moi je l'ai lu, donc... Mais on a dans le cerveau un truc qui s'appelle le striatum, qui fait qu'en fait on veut consommer toujours plus, non c'est ça ce qu'il dit ? Oui, c'est qu'on a une sorte de tendance qui est neuronale, qui vient de notre cerveau, qui fait qu'on veut des récompenses instantanées, gratifiantes, et que du coup on est incapable de se réguler, et donc qu'on est voué à surconsommer. Et donc quand on a eu les moyens techniques pour faire ça, une résultante naturelle de cette évolution naturelle, biologique qu'on a, c'est qu'on détruise le climat. Mais d'ailleurs Sébastien Bollard lui-même, il a sorti un livre maintenant qui s'appelle Striatum, comment notre cerveau sauve la planète, donc je pense qu'il est un peu revenu sur ses pas. Donc le premier c'était le bug humain, comment notre cerveau détruit la planète, et maintenant c'est Striatum, comment notre cerveau sauve la planète, donc je pense que... Il n'est pas très clair avec lui-même. Non, je pense, non, au contraire, moi je respecte quand on dit ok, peut-être qu'on est allé un peu trop loin, ou peut-être qu'on a été mal compris. Moi j'ai aucun doute sur le fait que Sébastien Bollard maîtrise assez bien la compréhension du cerveau. Je pense qu'il a juste dit ok, peut-être que les gens ont mal compris, peut-être que je me suis mal exprimé, et donc je vais faire une correction du tir. Et c'est tout à son honneur. Mais oui, en fait c'est des trucs inopérants. Et ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, un des outils que j'essaie de donner au lecteur dans le livre, c'est cette notion de niveau explicatif. C'est-à-dire de dire qu'on fonctionne à plusieurs niveaux explicatifs. On peut expliquer les humains au niveau cellulaire, ou même moléculaire et chimique, au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, au niveau organique, au niveau psychologique. Quand on fait de la thérapie, on ne se dit pas, on va maintenant gérer le cortex préfrontal. On dit à quoi tu penses, comment tu te sens, au niveau interpersonnel, au niveau sociétal, ou de la ville, ou de la planète. Et parfois, on va faire correspondre ces différents niveaux sans s'assurer de leur correspondance. C'est-à-dire évidemment que nos comportements sont dans notre cerveau, mais ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser le cerveau pour expliquer nos comportements. Un exemple que je donne, même en introduction, dans le livre, c'est de dire que c'est comme si on veut comprendre comment fonctionne une voiture, et du coup, on étudie les atomes qui la composent. Évidemment que la voiture est faite d'atomes, mais évidemment que ce n'est pas le bon niveau explicatif pour comprendre un accident, d'aller regarder comment les liens covalents d'une molécule, d'atomes, dans la carrosserie, c'est brisé. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire d'expliquer que faites attention, ce n'est pas parce que tout a une sorte de base biologique dans notre cerveau et dans notre corps qu'on peut juste expliquer tous nos comportements à travers un prisme neuroscientifique unique, voire même que, parfois, l'addition d'un prisme neuroscientifique peut être complètement inopérant et inutile. Et donc, oui, maintenant je te regarde, je te vois, je ne me dis pas tiens, il y a mon cortex occipital qui est en train de faire son truc. Je te vois, c'est juste pas pertinent pour ce qu'on est en train de dire. Donc de dire, juste faites attention que parfois, on rajoute des explications neuroscientifiques alors qu'elles n'ont aucune utilité juste pour faire, genre, c'est solide. Et parfois, dans ces cas-là, le vernis neuroscientifique qu'on est en train de rajouter sur l'information est non seulement inutile, mais juste complètement faux. Comme dans le cas du cerveau gauche, cerveau droit, ou dans le cas d'autres exemples. On va parler de tout ça parce qu'en fait, il y a énormément de choses. Tu as parlé de la douleur, du striatum, cerveau gauche, cerveau droit. En fait, tu as parlé de plein de trucs, mais on va revenir sur tout ça. Juste sur le striatum et sur la surconsommation, on avait fait un épisode ensemble sur la planète, sur l'écologie. Je me souviens bien et pourquoi on n'était pas câblés finalement pour protéger, pas pour protéger, mais en fait pour surtout rien changer d'une certaine manière. Si ce n'est pas le striatum, comment ça se fait que l'humain consomme toujours autant et que malgré toutes les informations qu'on reçoit dans tous les sens, on n'arrive pas à se... Je me souviens quand on avait fait cet épisode à l'époque où on avait eu cette discussion de ce n'est pas parce qu'on est câblés. C'est qu'en fait, l'idée que j'essaye d'introduire dans le livre, c'est de casser un peu cette croyance intuitive qu'on peut avoir qu'on est notre cerveau. On n'est pas aujourd'hui, on ne pense pas qu'on est juste notre cerveau. Évidemment, notre cerveau est une grande partie de nous, mais on est un cerveau dans un corps, dans un contexte. Et donc, quand on veut évaluer le fonctionnement d'un comportement complexe, il faut se demander dans quelle étape de cette boucle de rétro-contrôle est-ce que ça se joue ? Et pourquoi on continue ? Parce que je ne pense pas que ça se joue juste à l'échelle individuelle. Évidemment, l'échelle individuelle est importante, mais ça se joue beaucoup plus dans nos organisations sociales, dans nos organisations sociales. Si moi, je ne sais pas, je veux consommer mieux, mais il y a des McDo à chaque bout de rue, je ne veux pas assez irréaliste de dire, en fait, je vais prendre le métro pendant 20 minutes pour aller manger un truc plus sain. Ça dépend où je vis, est-ce que je vis dans une ville ou pas ? Et surtout, surtout, les prémices de base de cette argumentation, de la question, quelque part, pour moi, est fallacieuse dans le sens où on dit pourquoi est-ce qu'on ? Mais en fait, quand on se on, c'est une partie infime de l'humanité. C'est-à-dire la majorité écrasante de l'humanité aujourd'hui, des 7 milliards que nous sommes, je pense qu'on est cas, je ne sais pas, il y a 4-5 milliards d'humains qui, eux, ne sont pas en train de détruire le climat. Pas du tout. qui sont en train de vivre une vie complètement en adéquation avec leur environnement, etc. C'est vraiment une fraction infime. En gros, le monde occidental et quelques autres pays qui ont les moyens et le mode de vie nécessaire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, si tu donnes les moyens à une autre culture, ils vont le faire quand même. Non, parce que, encore une fois, il y a des personnes dans les cultures occidentales qui sont pour la décroissance. Ils n'ont pas d'ostriatum. Je ne sais pas, Timothée Parry, il n'a pas d'ostriatum. Que tu les reçues ici, je ne sais pas. Je ne sais pas, bon pote Thomas Wagner, il n'a pas d'ostriatum. Il a fait quoi ? Il a mis un truc dans sa tête, il s'est réveillé un jour, il s'est dit ok, je vais arracher mon striatum. Thomas, remets ton striatum en place. Je vais lui envoyer un WhatsApp. Et donc, ce n'est pas juste d'autres cultures, mais aussi, il y a des gens qui vivent dans ces sociétés. C'est juste que ça, c'est une différence individuelle. Mais, on va dire qu'on ne cède pas. D'ailleurs, dans les rapports du chèque, il y a cette notion que j'ai introduite dans le livre qui s'appelle en anglais Enabling Conditions ou les conditions facilitatrices qui expliquent que ce n'est pas une question de volonté. On ne peut pas tout réduire à l'humain, à l'individu et à son cerveau. Il y a ce qu'on appelle des conditions facilitatrices qui font que certains comportements vont être plus promus que d'autres. Une condition facilitatrice dans le monde aujourd'hui pour détruire la planète, c'est d'avoir des pubs dans le métro qui disent Paris-New York pour 30 euros sur EasyJet qui te mettent des produits, je ne sais pas, des avocats du Pérou dans tous tes supermarchés et toi tu as envie de faire un guacamole mais pas tout le monde va se dire non je ne vais pas faire un guacamole parce que l'avocat que je vais acheter il vient de Pérou et du Pérou. On ne peut pas demander la même chose à tout le monde mais la responsabilité si on met sur une sorte de balance, l'organisation sociétale fait tout pour inciter à des comportements qui sont délétères pour la planète et derrière et c'est là que la neuromania vient on va invisibiliser tout ça en disant bah oui c'est le striatum on est câblé pour. Ouais je comprends je comprends je comprends la logique qu'est-ce que tu penses bah je sais ce que tu penses parce que j'ai lu le bouquin mais pour les gens qui nous écoutent de toutes ces toutes ces personnes mais c'est des formations aussi où on utilise le mot neuro en préambule donc neuro productivité neuro machin neuro leadership neuro créativité neuro tout qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent sur toutes ces formations mais aussi sur les gens qui les qui les donnent du coup par ailleurs pour les gens qui les donnent j'ai pas grand chose à dire sauf ceux qui ont été formés pour les donner et donc ils sont une sorte d'engrenage en fait beaucoup de gens qui vont faire ces formations vont faire ces formations pour essayer de résoudre un problème qu'ils ont et ils ressortent avec les gens qui leur donnent la formation qui leur disent en fait vous vous êtes pas au bon endroit vous devez faire coach vous devez venir devenir formateur c'est vraiment une grande partie du business de coaching c'est de former d'autres coachs c'est là où il y a vraiment de l'argent en grosse quantité à eux aux gens qui sont en train de faire ces formations je leur dis demandez-vous tout le temps est-ce que c'est pertinent encore une fois si je veux apprendre à un enfant à lire est-ce que c'est pertinent que je lui explique les activations de sa rétine et se donner le cortex occipital pour la tâche lecture est-ce que vous si par exemple vous êtes en train de faire une formation je sais pas de créativité et le formateur ou la formatrice sont en train de vous expliquer que la créativité dans le cerveau c'est la zone je sais pas de la médula qui le fait en fait posez-vous là cette question si je prends ce mot et je le remplace par une autre R genre je dis c'est le cortex pariétal ou le cortex temporal ou l'R de Wernicke est-ce que ça change quelque chose au propos et si ça change rien si je fais genre trouver et remplacer comme sur Word tout le vocabulaire tout le jargon neuroscientifique que vous aviez dans la formation et ça change rien si par exemple quelqu'un vous explique que c'est l'amygdale le centre de la peur ou que c'est la dopamine qui est la raison de votre bonheur et si je remplace le mot dopamine par ocytocine et ça change rien 9 fois sur 10 c'est que cette information est juste là pour donner un air de supériorité à votre formateur ou à votre formatrice en gros ils utilisent ce jargon pour dire nous on est des gens sérieux on connait des mots compliqués que vous ne connaissez pas et donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'utilité et la deuxième c'est parce que ça marche c'est avant on peut soit mettre neurose soit mettre quantique soit mettre épigénétique soit mettre évolution des choses comme ça genre Raymond Thalys qui a inventé un peu le mot neuromania c'est pas le concept existait mais c'est lui qui a vraiment appelé ça neuromania il a aussi un autre mot qui s'appelle le darwinitisme les gens qui invoquent Darwin à tous de sauce pour dire je sais pas les hommes battent leurs femmes c'est un rôle social dû à l'évolution c'est Darwin qui l'a dit on n'y peut rien désolé madame vous allez accepter de vous prendre des pains toute la journée et évidemment on a aussi tout ce qui est quantique j'ai vu même des formations de coaching neuroquantique par exemple c'était genre le combo le combo qui gagne le combo qui gagne c'est genre méditation neuroquantique pour réaligner vos chakras dans tous les plans de l'existence et dans les univers parallèles c'est juste c'est juste comme ça c'est du marketing donc ce qu'il faut revenir c'est qu'il faut se méfier oui en tout cas se demander cette question est-ce que c'est quelque chose qui est pratiquable pour moi parce que parfois ça peut être utile de savoir comment fonctionnent certaines choses bien sûr il y a certains fonctionnements biologiques qui peuvent être utiles je ne sais pas par exemple si quelqu'un vous explique que quand vous êtes en train de raisonner de manière motivée versus de manière non motivée c'est différents circuits neuronaux qui sont activés il y a une sorte de différence qualitative qui enrichit cette connaissance qui vous dit ok ce n'est pas juste une question d'intensité mais c'est juste un autre mode opératoire dans mon raisonnement donc peut-être que je dois changer de mode opératoire dans mon raisonnement et encore ce n'est pas le meilleur exemple mais ça peut être parfois utile et parfois la connaissance pour la connaissance aussi c'est bien genre à quoi ça sert d'apprendre la mythose et la méiose c'est important de comprendre comment le monde fonctionne je ne suis pas de ceux qui croient que l'information doit tout le temps être utilitarianiste doit tout le temps servir mais parfois un peu de connaissance comme l'a dit Alexander Pope un peu de connaissance enivre l'esprit et on peut sortir avec une illusion de connaissance et dire j'ai compris quelque chose qui peut être performatif et qui peut me faire du mal comme par exemple si moi je crois que quand je ne vais pas bien c'est que j'ai un déséquilibre chimique dans mon cerveau ça c'est quelque chose de performatif c'est à dire je vais essayer de réétablir l'équilibre chimique dans mon cerveau en achetant des cachets je ne sais pas sur Amazon de dopamine ou de sérotonine si je pense que je suis en manque d'amour je vais me dire il me faut un shot d'ocytocine et ça va investir cette piste fait que je vais désinvestir d'autres pistes qui pourraient être beaucoup plus utiles comme par exemple réaliser que non ce n'est pas un déséquilibre chimique mais que je ne m'entends pas très bien avec mes collègues du travail il faudrait que je parte et que je leur dise venez on va prendre un café on va discuter de tout ça parce que je n'aime pas comment tout est tendu au taf mais la dopamine c'est vraiment une question dans le cerveau pour le coup c'est vraiment une question d'équilibre non ? non pas du tout la dopamine ? non l'histoire du déséquilibre chimique du cerveau c'est une hypothèse qui n'a jamais vraiment existé c'est un truc là aussi hyper intuitif on ne sait pas comment mesurer la dopamine dans le cerveau on ne sait pas comment mesurer la sérotonine dans le cerveau on n'a pas de test genre là tu ne peux pas aller chez un médecin lui dire je veux mesurer si j'ai le bon niveau de dopamine dans mon cerveau on ne sait pas comment faire la seule manière de mesurer la dopamine dans le cerveau je suis désolé pour les les personnes les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent c'est assez gore c'est de faire une dissection on prend des animaux et on les on ouvre le cerveau et on prend des tissus et on mesure les niveaux de concentration on n'a pas de test les seuls tests c'est des tests un peu genre indirects avec de la salive ou des choses comme ça qui ne sont pas en train de mesurer juste dans le cerveau mais dans tout le système en sachant que plein de ces neurotransmetteurs sont utilisés pour plein d'autres fonctions dans notre corps aussi je sais pas par exemple la dopamine elle est utilisée pour des tonnes de trucs donc sinon il suffirait de prendre un peu de dopamine on est tous euphoriques c'est pas comme ça marche je croyais par exemple la MDMA pour prendre une drogue et t'en parles d'ailleurs des psychédéliques ça fait monter ton niveau de dopamine mais quand ça redescend du coup moi je pensais vraiment que c'était une question de balance que du coup ça se déséquilibre donc il y a une différence entre c'est comme si je dis quand tu es excité c'est parce que ton corps s'écrète de la café tu vois genre il y a une différence entre tu fais une sorte d'orage de fou dans ton cerveau en prenant de l'AMD ou de la psylocybine etc et de dire que dans ton fonctionnement normal quand tu es un peu triste c'est parce que tu manques de dopamine et quand tu es content c'est parce que tu as un peu plus de dopamine en fait encore une fois l'appareillage entre ces différents niveaux explicatifs est inopérant parce que encore une fois la dopamine est utilisée pour plein d'autres trucs aussi et ce n'est pas du one-to-one on a différents types de récepteurs d'opaminergie on a différents types de récepteurs tout notre organisme fonctionne sur genre 30-40 neurotransmetteurs on n'en a pas 100 000 donc on ne peut pas s'amuser à avoir un neurotransmetteur par fonction complexe un neurotransmetteur pour la joie un neurotransmetteur pour la tristesse ce n'est pas comme ça que la nature est défaite il n'y a pas de intelligent design comme on dit ce que je trouve intéressant sur la neurosciences c'est que ça s'est énormément démocratisé ce que toi tu dis c'est hop 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 attention parce que là on est en train de raconter beaucoup de conneries est-ce qu'il y a des choses qui sont essentielles de comprendre en neurosciences pour le grand public par exemple je ne sais pas par exemple les biais cognitifs système 1 système 2 alors c'est ça qui est intéressant tu vois par exemple tu considères que les biais cognitifs et si tu avais un système 2 c'est des neurosciences alors que c'est beaucoup plus proche par exemple de la psychologie sociale mais ce n'est pas anodin que tu dises c'est des neurosciences même moi parfois je vais le faire parce que quand tu dis neurosciences c'est perçu comme plus sérieux que si tu dis psychologie sociale ce qu'on a c'est psychologue oui je suis psychologue non mais je suis une neurosciences donc j'ai les deux donc je n'ai pas de préférence on va dire mais c'est intéressant parce que justement il y a ce côté de quand on dit neurosciences ça fait plus sérieux notamment en France parce qu'on a cette hiérarchisation entre les sciences dures qui sont sérieuses et les sciences humaines qui sont un peu plus bullshiteurs on va dire et c'est pour ça que dans le livre une des grandes choses une des choses que je voulais vraiment faire de manière très très intentionnelle et intentionnée c'est que la majorité des critiques que je fais à cette neuromania c'est des critiques qui sont étayées par des neuroscientifiques parce qu'il y a des tonnes de personnes qui critiquent plein de choses dans la neuromania mais c'est souvent des anthropologues des sociologues et du coup on fait vous n'avez pas compris c'est tout vous êtes en train de caricaturiser et vous n'avez pas compris alors que là je voulais vraiment faire un corpus je pense qu'il y a plus de 300 références bibliographiques dans le livre alors que le livre fait genre 300 pages et la majorité c'est vraiment des neuroscientifiques genre quand je critique je ne sais pas certaines publications qui vont par exemple se baser sur les IRM fonctionnelles et que je dis c'est presque comme de la phrénologie bah en fait ça ça vient de Russell Poldrack qui a écrit un livre qui s'appelle The New Mind Readers comme si c'était de la nouvelle phrénologie et Poldrack c'est un des genre un ou une ponte je ne sais pas comment on dit un ponte de l'imagerie cérébrale c'est pas genre c'est un sociologue qui travaille je ne sais pas où dans un truc wokiste comme on dit c'est vraiment genre des critiques qui viennent qui viennent de là et donc est-ce qu'il y a des choses que le grand public doit savoir sur les neurosciences oui absolument la première chose c'est qu'on a fait beaucoup 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 de progrès sur tout ce qui est un peu fondamental donc les synapses le fonctionnement des neurones les potentiels d'action les neurotransmetteurs comment est-ce que tout ça est connecté le connectome du cerveau qu'est-ce qui va où où est-ce qu'il y a des routes où est-ce qu'il n'y a pas de route que font les cellules gliales potentiellement etc mais qu'il y a encore une grande partie qu'on ne connaît pas et c'est pour ça qu'il faut se méfier encore une fois parce que ces croyances sont performatives si j'avais écrit un livre sur l'atmosphère de Pluton ou d'Uranus c'est intéressant c'est fascinant l'espace c'est pas performatif c'est-à-dire si demain je sais pas on se réveille on nous dit en fait Saturne n'a plus d'anneaux bon c'est une information bon est-ce qu'ils sont partis si je suis passionné d'espace je vais peut-être creuser un peu plus mais ça n'a pas changé grand chose à ma vie par contre si moi on vient et on me dit en fait je sais pas par exemple la loi de l'attraction si ta vie n'est pas en train de bien fonctionner c'est parce que ton cerveau est en train de créer des fréquences vibratoires qui sont en train d'attirer de mauvaises ondes et que moi je peux t'aider à changer les ondes que le champ magnétique que ton cerveau est en train de créer avec sa force électrique pour qu'il attire des ondes positives ben là tu vas te dire je vais y aller c'est un truc sérieux le cerveau fonctionne sur l'électricité l'électricité crée un champ magnétique le champ magnétique est en train d'attirer des choses dans l'univers et l'univers m'en veut je vais arrêter toute ma vie pour aller m'en occuper c'est pas du tout comme les anneaux de Jupiter et donc pour moi c'est vraiment cette dimension performative de ces croyances qu'on est en train de répandre dans le grand public qui me cause principalement problème au delà du reste et donc je veux aussi dire en fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore qu'il y a beaucoup de nos outils qui ne sont pas encore au point et que un donc il faut se méfier mais deux que c'est encore aussi excitant et surtout je trouve que c'est presque insultant ces explications hyper réductrices c'est à dire si si on fonctionnait juste à coup de ah est-ce que je vais utiliser aujourd'hui mon cerveau gauche pour faire un peu de créativité ou mon cerveau droit pour faire des stats et faire mon budget pour l'URSSAF pourquoi est-ce qu'on a mis tellement de temps à comprendre comment ça marche c'est aussi simple alors du coup ce que tu dis c'est qu'on n'a pas de cerveau gauche cerveau droit non on a un hémisphère gauche et un hémisphère droit mais ça n'a rien à voir avec le cerveau gauche cerveau droit et alors comment ça donc c'est complètement débile d'utiliser cette expression comment ça marche et on n'est pas plutôt cerveau gauche plutôt cerveau droit non pas du tout est-ce qu'on peut être plutôt créatif ou plutôt pas vraiment parce que souvent pour être créatif il faut avoir une bonne maîtrise méthodique et technique des choses tu vois l'exemple que je donne parce qu'il m'avait pas mal pas mal marqué c'est quand je suis allé à Madrid pour voir le musée Réna Sofia où il y a Guernica de Picasso donc pour ceux qui ne connaissent pas Guernica c'est une toile de Picasso qui est immense je ne sais pas combien de mètres sur combien de mètres est-ce qu'elle fait c'est immense et quand si tu vas à Réna Sofia avant d'arriver à Guernica tu as des petits tableaux où il s'entraînait de manière hyper méthodique il faisait ce visage il faisait cette partie il faisait ce background etc et là tu te dis il n'est pas supposé être créatif lui pourquoi est-ce qu'il est en train de s'entraîner à faire ça et tu comprends que tu ne peux pas il faut une maîtrise de la technique comprendre comment est-ce que la peinture va réagir etc et vice-versa genre quand je ne sais pas Einstein il veut comprendre la théorie de la relativité il ne se met pas là avec une feuille un stylo et il écrit des formules toute la journée pour le résoudre l'intuition initiale d'Einstein c'est de s'imaginer en train de faire du cheval sur un rayon de lumière et c'est là où la MDMA rentre en compte c'est là où la MDMA rentre en compte donc en gros ce que j'essaye de dire d'ailleurs que c'est ce découpage est complètement inopérant surtout quand on parle de science c'est-à-dire est-ce que la science est quelque chose de créatif ou d'analytique si tu regardes les plus grandes découvertes scientifiques c'était fait de manière complètement tarée genre complètement et totalement tarée et c'est un peu aussi pour ça que je voulais écrire le livre c'est de dire qu'on est encore dans une phase de scientifique tarée et que c'est pas parce qu'on a eu une pandémie et que tout le monde parlait de Pfizer que les gens doivent s'imaginer que les scientifiques c'est des gens posés en train d'être hyper cartésiens hyper ah ouais les preuves les preuves les preuves ça vient bien 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 plus tard dans le processus scientifique la première phase du processus scientifique c'est déjà être ému par quelque chose dans le monde naturel et d'être complètement fasciné par le truc et de se dire je vais consacrer ma vie pour essayer de le comprendre une fois qu'on a fini cette phase on a trouvé quelque chose qui nous stimule il y a la phase d'idéation il faut imaginer comment personne d'autre avant nous dans l'histoire de l'humanité n'a pensé à un protocole expérimental et ça ça nécessite beaucoup d'imagination ce n'est que bien plus tard qu'on fait nos analyses statistiques pour confronter notre imagination au réel pour moi un scientifique et un poète ils font la même chose c'est juste que le poète n'a pas à confronter son émotion son admiration sa fascination pour le sujet sur lequel il écrit un poème au réel et que le scientifique quand il finit sa poésie il faut la confronter au réel et parfois le réel la lui renvoie dans la tranche qu'est-ce que tu penses dans la même lignée des tests de personnalité en particulier il y a des tests qui sont quand même très réputés qui sont très utilisés dans les ressources humaines dans les entreprises il y a le test de QI qu'on connait tous plus ou moins mais il y a surtout des tests genre c'est MBTQ c'est ça ? MBTI et bien sûr que je connais mon truc on te le demande assez régulièrement donc on a tous plus ou moins fait ce genre de tests en fait le MBTI il a des propriétés psychométriques qui sont à peine meilleures que les horoscopes le MBTI c'est un effet vraiment c'est un effet genre là si tu veux on peut faire une expérience un jour moi je pense que je vais la faire un jour il faut que je contacte quelqu'un avec qui collaborer pour la faire mais c'est de faire remplir des MBTI à genre 20 personnes et puis de leur distribuer les résultats au hasard et ça marche exactement pareil que si tu fais remplir des MBTI aux gens et tu leur distribues leurs résultats personnalisés c'est à dire c'est écrit d'une telle manière à ce que tout le monde puisse se reconnaître dedans c'est tout et le problème du MBTI au delà de ces qualités psychométriques qui sont assez pauvres c'est que derrière il y a encore puisque ce que j'ai dit c'est que la normania il y a une raison mercantile il y a une raison idéologique derrière et l'idéologie derrière la normania 9 fois sur 10 c'est une individuation ou une individualisation de sujets qui sont complexes donc on va prendre un truc comme la collaboration en entreprise et on va dire ok si quelqu'un collabore bien ou pas l'alpha et l'oméga qui peut prédire comment cette personne va collaborer et sa personnalité alors qu'on a tout un corpus en l'occurrence de psychologie sociale de sciences sociales de sociologie etc qui disent que non genre la personnalité est un point parmi d'autres je sais pas si je suis une femme mais j'ai la meilleure personnalité au monde mais je suis dans une boîte de mecs sexistes bah ma personnalité ça fait pchit si tu as la meilleure personnalité au monde tu es collaboratif etc mais tu es mal payé et donc quand tu rentres chez toi tu peux pas allumer le chauffage donc tu dors dans le froid tu manges pas bien parce que tu peux pas te le permettre donc tous les soirs tu es en train de manger des conserves ou je sais quoi du McDo etc bah ça va avoir un impact sur ton organisme parce que tu n'es pas juste ton cerveau et que du coup ta personnalité on peut s'en foutre un peu et surtout tous ces outils ne testent pas non plus ne mesurent pas ce qu'ils prétendent mesurer par exemple le MBTI ne te dira jamais si tu es un connard mais on sait que les connards existent il y a tout le temps 70% de trucs positifs dans le MBTI donc tu peux être un pervers connard sexiste horrible avec les gens immondes arrogants machin machin tu fais un MBTI il va te dire ah vous avez énormément de ressources très appréciées mais parfois vous pouvez être assertif genre non t'es un connard mec et si tu veux faire un test de personnalité il faut que ton test de personnalité il puisse mesurer les différentes facettes de la variabilité des humains qui existent et le MBTI ne le fait pas et c'est un psychologue qui le dit par ailleurs c'est un psychologue qui le dit qui n'a pas beaucoup dormi donc je suis un peu inhibé donc tout le monde désinhibé donc tout le monde va me pardonner mes connards et autres dérives linguistiques tout va bien ça reste un podcast on est pas sur France Inter dans le même style est-ce qu'on parle beaucoup de la plasticité du cerveau ouais là aussi et moi c'est un truc que j'utilise tu vois parce qu'en fait on te dit si tu apprends une langue tu vas travailler ton cerveau tu vois ce que je veux dire c'est vrai mais en fait là c'est le contraire en fait qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train de prendre une propriété du cerveau qui est intéressante je vais pas cracher sur la neuroplasticité mais c'est quelque chose d'assez banal au final et de le faire comme un truc de dingue genre c'est comme si je descends des escaliers et je dis maintenant tu es en train de faire travailler tes mollets oui bah si tu marches tu travailles tes mollets en fait sans le fait de faire quoi que ce soit genre là on est en train de discuter on est tous les deux en train de travailler en fait tu peux pas ne pas travailler ta neuroplasticité pour faire simple ce qui m'intéresse genre je serais beaucoup plus fasciné et intéressé par quelqu'un qui vient et qui dit j'ai une formation pour ne pas travailler votre neuroplasticité parce que c'est pas possible en fait tout ce que tu fais genre là si je dis aux auditeurs et aux auditrices je suis pas 53 j'attends quel chiffre est-ce que j'ai dit vous dites 53 je viens de faire travailler votre neuroplasticité genre c'est le niveau zéro pour que notre cerveau fonctionne c'est la neuroplasticité et donc aller faire de la neuroplasticité genre je vois des formations booster votre neuroplasticité mais tout le temps vous êtes en train de booster votre neuroplasticité tout le temps tout le temps c'est juste que si vous jouez à Candy Crush vous êtes en train de développer votre neuroplasticité pour Candy Crush et si vous êtes en train de lire je sais pas Kierkegaard vous êtes en train de développer votre neuroplasticité Kierkegaard et donc alors c'est quoi la neuroplasticité parce que c'est peut-être pas très clair non-dessus c'est le fait en fait que nos neurones peuvent changer pour pouvoir apprendre pour pouvoir fonctionner pour pouvoir mettre à jour nos croyances en fait la neuroplasticité a été découverte expérimentalement par une chercheuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Marianne Diamond qui est vraiment pas connue dans les années 50 donc ça remonte à loin où elle a montré que les neurones effectivement ce que la question qu'on peut se demander c'est on n'a pas de pensée dans notre cerveau on n'a pas d'émotion on n'a pas de souvenirs on n'a que des neurones qui sont en train de faire avec des trucs soit électriques soit chimiques et personne ne pouvait comprendre ok comment est-ce que mon cerveau se rappelle de quelque chose genre comment est-ce qu'il l'inscrit et surtout comment est-ce qu'il l'oublie et comment est-ce que tout ça se fait genre comment est-ce que c'est possible de maintenir une idée dans notre tête ou est-ce que c'est en train de se produire genre qu'est-ce qui est en train de changer pour maintenir l'information et bien c'était la neuroplasticité c'est-à-dire on a des nouvelles synapses qui se créent des synapses qui sont excitatrices des synapses inhibitrices des synapses qui sont privilégiées d'autres pas etc pour qu'on puisse pour que je puisse monter les escaliers par exemple je suis venu chez toi j'ai ouvert la porte j'ai jamais vu ta porte mon cerveau n'a pas vu il se dit tiens donc c'est quoi ce nouveau truc comment est-ce que je vais l'ouvrir non mon cerveau a déjà vu des poignets et grâce à la neuroplasticité a gardé cette information quelque part dans ma tête et dit ok ce truc tu me le mets dans ta main et tu pousses vers le bas et la porte s'ouvre et le miracle de la création la porte s'est ouverte et donc genre c'est top la neuroplasticité mais encore une fois c'est une propriété genre c'est comme si tu dis ah tu sais maintenant mes cheveux sont en train de pousser genre lentement mes cheveux sont en train de pousser c'est pas wonderful ça genre oui ok mais oui les cheveux ça pousse et le cerveau ça neuroplastique ok donc on peut pas développer enfin si on le fait en permanence on le fait en permanence si tu veux développer ta neuroplasticité sur le piano va jouer du piano et est-ce que tu peux une question que je me pose parce qu'en t'écoutant je me dis mais est-ce qu'il y a aussi des parties de ton cerveau ou en tout cas des manières que si tu t'utilises pas elles vont mourir tu vois d'une certaine manière elles vont être raison elles vont pas elles vont pas mourir tout notre cerveau est tout le temps en train de recevoir de l'information si une zone est désinvestie elle va probablement être investie par autre chose par exemple et ça dépend de c'est quoi le truc mais par exemple je sais pas imagine que toi à l'école tu avais pris LV2 allemand et tu avais vraiment LV1 allemand tu as fait LV1 allemand et tu étais devenu vraiment bon tu arrivais à lire des bouquins d'allemands etc tu avais 15 ans 14-15 ans et puis tu as plus utilisé l'allemand et maintenant tu as 55 piges bah tu as perdu le truc quoi tu vois tu as perdu le truc et on dit on oublie jamais comment faire du vélo bah là aussi c'est pas vrai genre si tu fais du vélo à 15 ans et puis tu refais plus du vélo jusqu'à tes 60 ans ça va être un peu plus compliqué que si tu en fais tous les jours il y a des choses qui sont plus difficiles à perdre et des choses qui sont plus faciles ça dépend de c'est quoi quand est-ce que tu l'as acquis combien est-ce que tu l'as utilisé etc et il y a des choses qui se perdent plus facilement que d'autres et oui genre si imagine que je retiens par coeur ton numéro de téléphone je t'appelle tous les jours en faisant le numéro de téléphone et puis on se perd de vue et je ne l'utilise plus pendant 5 ans il y a de fortes chances que j'oublie ton numéro de téléphone alors que parfois il y a des numéros de téléphone qui restent dans ta tête alors que tu les as utilisés genre 4 fois dans ta vie ou les numéros de téléphone enfin moi en tout cas quand j'étais petit c'est qu'on n'avait pas les téléphones portables encore à l'époque on les connait tous tous mais moi j'ai encore des numéros de téléphone de mon enfance oui moi aussi bien sûr mais alors du coup tu fais une grosse critique enfin c'est marrant parce que quelque part tu as participé à la démocratisation de la neuroscience et là tu fais une énorme critique de la démocratisation de la neuroscience pas de la démocratisation de la neuroscience de la manière dont les neurosciences sont en train d'être instrumentalisées non non je suis tout le temps pour la démocratisation du savoir je fais pas du tout de gatekeeping comme on dit c'est juste que je suis en train de dire on vaut mieux que ça et il y a tellement de choses à découvrir venez si ça vous intéresse la science est encore un terrain de découverte d'imagination étroit genre ne vous laissez pas avoir vous êtes en train de jeter vos sous ou vous êtes en train de vous blâmer pour des choses dont c'est pas votre faute ou développer votre plasticité ou votre douleur est psychosomatique parce qu'il y a aussi c'est pas juste des problématiques mercantiles c'est aussi des problématiques de responsabilisation c'est à dire on va dire à une personne qui souffre non ta douleur n'est pas vraie parce qu'elle est psychosomatique ou on dit à quelqu'un qui est déprimé il faut juste que tu rééquilibres ta fréquence vibratoire ou on dit à des gens qui ont une éco-anxiété de toute façon on est foutu voilà le striatum le montre ou on dit à des gens qui tombent dans des pièges des fake news en fait c'est à cause de vos biais cognitifs et donc on invisibilise tout ce qui est l'algorithmie ce que fait Elon Musk je sais pas qu'est-ce qu'il fait Elon Musk mais il fait son truc donc il y avait vraiment une sorte de mise en garde mercantile ne perdez pas votre argent sur des trucs qui vous arnaquent idéologiques ne vous blâmez pas pour des choses qui ne sont pas dues à votre cerveau et une sorte de message personnel pour moi la science en tout cas les sciences cognitives on a encore plein de choses à découvrir et qu'on n'a pas fini la phase des découvertes scientifiques très loin de là on vient d'arriver à un nouveau continent complètement inexploré c'est quoi le comme tu dis on n'est pas seulement notre cerveau on est aussi un corps c'est quoi le lien entre le cerveau et le corps ben justement une autre idée parce qu'en fait je voulais pas le livre s'appelle Neuromania le vrai du faux du votre cerveau mais le livre je veux pas que les personnes qui nous écoutent pensent que c'est un livre juste de debunk c'est à dire il y a du debunk il y a des neuromythes que j'aborde comme le cerveau gauche cerveau droit les 10% du cerveau le cerveau reptilien mais il y a aussi une proposition d'une nouvelle manière de penser l'humain et encore une fois c'est pas moi qui ai inventé ces manières le travail de la science est un travail collaboratif et cette nouvelle manière de penser le cerveau ça s'appelle la cognition incarnée c'est que mes pensées ne sont pas juste le fruit de mon cerveau mon cerveau n'est pas une sorte de chef d'orchestre dans sa citadelle en train de gérer le corps un peu comme je sais pas le méchant des tortues ninja qui était une sorte de cerveau et il avait son robot je pense qu'il s'appelait Krang je sais plus j'ai pas la référence je connais les tortues ninja c'est pas grave je sais pas pourquoi il m'est apparu maintenant dans ma tête la neuroplasticité la neuroplasticité sans doute et la sérotonine peut-être mais de dire en fait on est un cerveau dans un corps dans un contexte et si on veut comprendre le fonctionnement des humains il faut qu'on prenne cette triade tout le temps parce que par exemple si on était en train de parler du livre sans être en train d'enregistrer on parlerait pas de la même manière alors que nos cerveaux sont les mêmes le sujet est le même je sais même pas moi je crois peut-être qu'on se couperait un peu plus peut-être qu'on ferait un peu plus de blagues peut-être qu'on va parler parfois d'autres choses ou de gens qu'on connait tous les deux ou des choses comme ça tu vois mais ce qui est en train de moduler nos pensées n'est pas la chimie de notre cerveau mais la présence du micro et le fait que c'est en train d'enregistrer et pour revenir à ta question c'est quoi le lien entre le cerveau et le corps il est hyper important je donne l'exemple par exemple d'un mot porte-manteau en anglais que j'aime beaucoup qui est hungry c'est quand on est en colère parce qu'on a faim hungry et angry on n'a pas dormi apparemment tous les deux on a eu des nuits courtes il y a de fortes chances qu'on soit plus irritable ou plus désinhibé aujourd'hui et on peut dire ok le sommeil c'est le cerveau mais je peux donner des exemples aussi qui sont pas le cerveau je sais pas tu as une douleur chronique ton air sciatique est inflammé et là aussi tu vas être plus irritable alors que c'est ta jambe et ça peut même parfois être en dehors de ton cerveau et de ton corps ça peut être ton contexte si tu es par exemple je sais pas avec des gens qui t'apprécient pas et qui sont en train d'être désagréable avec toi bah tu vas avoir une personnalité peut-être plus défensive alors que tu es quelqu'un d'assez affable en général et donc c'est cette triade corps cerveau contexte contexte qui est tout le temps en train de se nourrir et que si on veut comprendre notre fonctionnement on peut plus juste se dire pardon on va faire du réductionnisme pur et essayer de comprendre les petits bouts du cerveau pour comprendre l'humain il faut maintenant remettre tout ensemble et voir comment est-ce que tout ça s'intègre les uns avec les autres on va parler des douleurs parce que c'est juste avant de parler des douleurs parce qu'en fait il y a un truc que tu as dit vraiment en l'espace d'une demi-seconde qui est les 10% du cerveau ce mythe dans un film en particulier de Luc Besson qui est qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau voilà l'issi pour pas le nommer il y a Limitless aussi il y a Limitless aussi ah oui c'est avec Will Smith non ? non de Cooper je sais plus comment il s'appelle j'ai oublié son nom bref c'est quoi cette histoire sur on n'utilise que 10% de notre cerveau là aussi genre c'est pour vendre à quelqu'un si je te dis que tu n'utilises que 10% de ton cerveau je peux directement derrière te dire est-ce que tu n'aurais pas envie d'utiliser 15 ? j'ai une méthode alors quand tu n'utilises tout notre cerveau on n'utilise pas tout notre cerveau en même temps sinon c'est une sorte de crise d'épilepsie donc c'est pas vraiment souhaitable c'est un peu comme l'analogie que j'ai trouvée pour expliquer ce point qui n'est pas top mais je pense que ça fait l'affaire c'est un peu comme un piano tu vois quelqu'un qui joue du piano tu ne lui dis pas ah tu n'es pas en train d'utiliser toutes les touches en même temps mais toutes les touches à un moment ou à un autre sont utilisées c'est cacophonique voilà c'est la même chose toutes les zones de notre cerveau sont utilisées à un moment ou à un autre évidemment je ne sais pas la zone de ton genre c'est même pas des zones c'est des réseaux neuronaux les réseaux de ton ton tonus musculaire ne sont pas actifs quand tu es en train de dormir mais tu ne veux pas qu'ils soient actifs quand tu es en train de dormir parce que tu es en train de dormir donc c'est cohérent mais on utilise tout notre cerveau d'ailleurs s'il y a des zones du cerveau qui ne reçoivent plus un influx neuronal ou en tout cas informationnel par exemple je ne sais pas la zone qui gère ma main est amputée du coup je n'ai plus de main donc la zone dans mon cerveau qui elle décodait l'information de ma main elle ne reçoit plus d'informations elle va être utilisée pour autre chose et donc on va avoir des douleurs fantômes des douleurs de la main qui n'est pas là ou on va avoir tu me touches le nez et je sens que tu es en train de me toucher la main par exemple ça va être investi pour autre chose ceci est la fin de la première partie je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode merci d'avoir écouté Vlan si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt